ah aujourd'hui gros sujet de vidéo on va parler programme d'entraînement et on va surtout parler ppl split et tout ce qui tourne autour de la programmation allez intro bon par quoi commencer en vrai sur les programmes d'entraînement il ya plein de choses à dire est ce qu'il faut aller voir un coach est ce qu'il faut le faire soi même même si on a le budget est ce qu'il faut vraiment aller voir un coach en vrai c'est une question qui revient souvent et je sais qu'on me l'a demandé sur mon tik tok alors c'est tout con mais moi j'ai envie de dire même si vous avez le budget faites le tout seul pourquoi parce que vous allez acquérir des compétences vous allez forcément aller faire de la recherche et c'est de comprendre un peu plus votre corps humain quand vous faites de la programmation indirectement vous êtes censé pas vous êtes censé vous êtes obligé d'avoir un minimum de base anatomique si vous faites un programme en push pull leg un programme en split un programme sbd vous êtes forcément obligé de connaître un minimum votre corps surtout savoir comment il réagit et surtout apprendre un petit peu en fait à gérer ça tout d'abord moi j'ai envie de parler de trois choses le programme ppl le programme split et le programme sbd ce sont trois choses différentes pourquoi ppl split ça va être plus sur du bodybuilding pur et sbd ça sera plus sur du powerlifting à savoir que le powerlifting inclut toujours de l'hypertrophie avec des accessoires des exos annexes qui vont permettre de recruter un petit peu d'aller chercher un peu plus de la force et de l'hypertrophie pourquoi parce que quand on a un volume d'entraînement assez important on peut faire grossir notre luxe et si on a plus de volume au niveau du muscle ça vous permet aussi de soulever un peu plus lourd quelqu'un de 69 kg ne soulèvera certainement des grosses charges mais jamais autant qu'un mec qui fera 90 voire 100 kg ils seront jamais dans les mêmes catégories et d'ailleurs c'est pour ça qu'un power on les voit jamais en catégorie il ya des pecs catégories moins de 69 points de 83 plus de 100 kg etc parce que théoriquement même si tu es meilleur tu as plus d'expérience avec 69 kg tu seras forcément moins bon au long terme que quelqu'un avec 90 kg même si ceux de 90 kg vient de commencer d'ailleurs la plupart de mes potes qui font vers les 100 kg on le veut je le vois bien ils soulèvent déjà des charges pratiquement aussi élevés que les miennes alors que moi j'ai 50 body et un mois de powerlifting à tout casser ce que j'aimerais aborder c'est le ppl ppl c'est quoi c'est le push pull leg c'est des exos de pousser des exos de tirer et les jambes ce qui est bien le ppl moi j'aime bien mais je recommande pas trop pour les débutants pourquoi parce que la programmation pour les débutants elle est assez particulière dans le sens où son corps enfin le corps d'un débutant n'est pas du tout habitué à travailler encore avec les muscles il va vraiment falloir aller chercher un petit peu la technique et le ppl peut des fois un petit peu freiner on va dire cette technique là parce que je trouve qu'il ya trop d'exos à intégrer je m'explique sur une séance push l'objectif ça va être de travailler les pecs les épaules et les triceps ça fait trois muscles à engendrer dans une seule séance une séance qui dans l'idéal ne devrait pas durer de plus d'une heure et demie en bodybuilding je parle bien en bodybuilding sur du power c'est encore différent parce que les séances forcément elles peuvent durer deux heures deux heures et demie parce qu'on se prend des trois cinq minutes de pause entre chaque série en body on va jamais aller dépasser plus de deux minutes deux minutes trente quand on commence à taper au dessus des deux minutes ça veut dire déjà qu'on est en train de faire un peu de force même si c'est très bien d'avoir des temps de récup assez long moi de toute façon je conseille pas forcément le ppl pour les débutants parce que ça veut dire prenons exemple du coup effectivement avec cette séance push on va aller chercher sur une séance pecs triceps épaules ou moins deux exos de pecs deux exos d'épaule et aller un ou deux exos de triceps regardez mes doigts ça en fait déjà six six c'est beaucoup sachez que moi avec un volume d'entraînement assez intensif et des temps de pause pas trop long j'étais déjà sur du 1h20 avec cinq exos dans la séance et je trouve globalement que c'est dommage parce que du coup sur une séance ppl classique une séance push on va aller faire quoi du développé coucher classique tu développé coucher incliné ou alors un exos d'isolation et après ça va être quoi du développé militaire de l'élévation latérale et après un exos de triceps genre barre au front extension triceps à la corde ou à la barre et au final ça fait très peu de volume pour chaque muscle et moi c'est pour ça que je conseille globalement de faire du split full body entre guillemets et du coup plutôt du half body pour les débutants et partir on va dire dans l'idée d'essayer d'engranger en fait un sbd dès le début pourquoi parce que c'est des exos pardon polyarticulaires qui vont permettre tout simplement d'aller chercher plusieurs muscles du corps mais en gardant du volume peut vous donner éventuellement des exemples de programmation très rapide pour du push pull leg donc bas c'est pecs triceps épaules ensuite ça sera le dos et ensuite les jambes soit il ya deux manières soit on fait un cycle push pull leg push pull leg soit on fait un ppl arnold dans le sens où on fait un push pull leg et après on va se faire un split sur soit bas nos points faibles et nos retards soit sur une séance vraiment qu'on veut mettre en avant dans l'idée on peut très bien faire un push pull leg et après mettre en avant les pecs et les jambes et du coup avoir deux séances pecs deux séances jambes et une séance et dos bref là dessus c'est plutôt sympa mais pour moi c'est surcoté pour des débutants du half body ça sera bien un débutant il faut se dire qu'il va faire trois quatre séances dans la semaine si vous faites moins globalement essayer de chercher du full body et trouver une autre programmation mais dual body ça peut être bien donc le half body peut être une bonne contrepartie dans le sens où à partir de quatre séances ça peut être intéressant essayer d'y aller quatre fois au moins pour vous y habituer si vous avez le temps c'est bien ça vous permet surtout d'avoir assez de volume une très bonne progression dès le début en faisant les choses bien dans le sens où si vous faites deux séances jambes deux séances pecs enfin haut du corps où vous faites une focus pecs une focus dos par exemple ou une focus épaule c'est à vous de voir selon vos poids faibles selon vos poids forts agencé comme vous voulez exemple de programmation si vous commencez à aller taper les cinq six séances là on peut commencer à discuter mais vous serez plus trop débutants généralement à ce stade là vous avez déjà au moins un ou deux ans de musculation dans la gueule et globalement vous allez pouvoir enchaîner un peu plus de volume un peu plus d'intensité et pouvoir récupérer quand même très bien moi je vais vous prendre un exemple de split body que je faisais donc du coup séance une pecs triceps séance de dos biceps séance 3 épaules séance 4 dos biceps séance 5 pecs triceps et dernière séance les jambes pourquoi cet agencement parce que si vous regardez au niveau des pecs bon ça me fait trois jours de repos au niveau du dos ça me fait un jour de repos au minimum sauf que pourquoi j'ai fait ça parce que si j'enchaînais les pecs après les épaules je m'en suis rendu compte en fait j'avais tellement de courbatures aux épaules qu'au final ça m'impactait sur mes élévations enfin sur mes et poulies vis-à-vis sur mes développés couchés lors de ma séance pecs donc du coup jamais enchaîné épaules et pecs c'est pour ça que j'ai switché avec le dos d'abord et ensuite en dernier les jambes c'était une très bonne séance pour quelqu'un qui avait des jambes correctes et qui voulait vraiment rattraper ces retards entre guillemets haut de corps ça m'a pris ouais cinq ans avant de réaliser qu'il fallait que je bosse un peu plus ses jambes et le haut du corps c'était quand même ok troisième chapitre le power building sbd power building moi ce que je faisais c'était sbd sbd lundi squat mardi bench mercredi deadlift et on recommence jeudi squat vendredi bench samedi deadlift c'était un très bon programme de power building je les gardais pendant un mois ça m'a fait ma transition entre le body et le power je vais vous mettre mon tableau excel juste pour la lecture vous pourrez en faire des copies si vous voulez sur mon bloc actuel j'ai un bloc 1 et un bloc 2 enfin j'ai un bloc avec deux cycles et avec du coup au bout de cas de ce donc c'est sur quatre semaines cinquième semaine pr je recommence le cycle et cinquième semaine d'e-load ce qui me fait que toutes les dix semaines j'ai un père toutes les dix semaines j'ai un d'e-load pourquoi parce que j'ai six ans quand même de muscu et de salle derrière moi que je peux engranger du volume et l'intensité centre problème je récupère plutôt bien et j'arrive à avoir surtout huit heures et demie 9 heures de sommeil tous les jours donc j'arrive bien avec eux je vous le mettrai le mon tableau excel je l'ai sous mon application application que je vous conseille work out loud très très bonne application ça me permet d'avoir vous voyez non vous verrez peut-être pas mais toutes mais toutes mes séries tout mais j'ai un peu tout mon tracking tous mes temps de repos je peux savoir du coup ce que j'ai fait la semaine dernière c'est un carnet de muscu je vous invite à aller voir c'est dispo sur eos android je sais pas je suis pas allé vérifier mais je crois que c'est dispo pour résumer une bonne programmation c'est une bonne compréhension de son corps savoir ce qu'on veut bosser en priorité savoir que les points faibles on les met toujours en début de séance parce que plus d'énergie parce que beaucoup plus intelligent plus frais pour une meilleure connexion de cerveau muscle bref en début de séance les points faibles c'est la conclusion aussi c'est qu'il faut toujours avoir minimum un jour voire même deux jours c'est encore mieux et après derrière les points que vous voulez vraiment travailler en plus ou vos points faibles deux fois par semaine et après le reste on oublie surtout pas les jambes les boys ça serait bien de faire même deux fois les jambes par semaine si vous trouvez le timing et là on a une belle programmation globalement je pense pas qu'on peut dire autre chose mis à part aller voir les vidéos des autres moi je vous invite à aller checker le tableau excel en description posez vos questions en commentaire je pense la prochaine vidéo je parlerai d'y être un petit peu je sais pas faire une autre trop voilà moi je vous dis bisous et puis à plus c'est tout je sais pas faire d'un trop à plus c'est tout je sais pas